Karima Charny épuisée par le rythme effréné de la matinale de Bruce Toussaint, elle évoque les raisons de son départ. Un rythme de travail effréné. L'an dernier, alors qu'elle assurait la voix off de la quotidienne et ses hauts animés l'after de la Star Academy. Karima Charny a accepté la proposition de Bruce Toussaint et le rejoindre sur sa matinale Bonjour, diffusée sur TF1. Mais après quelques mois de collaboration, la chroniqueuse a décidé de céder sa place et quitter le journaliste pour de bon le 3 octobre dernier. D'ailleurs, Bruce Toussaint n'a pas manqué de saluer sa désormais ex-collaboratrice et lui souhaiter bonne chance pour l'avenir. Karima, juste un mot pour vous dire que vous partez dans quelques jours pour la Star Academy. C'est la dernière fois qu'One vous voit ce matin pour ce rendez-vous. La Star Academy commence donc pas ce samedi mais le samedi d'après. Vous serez évidemment en première ligne avec Nico Saliagas pour cet immense rendez-vous. De divertissement, de découverte de talent, à d'abord rappeler Bruce Toussaint. Avant de poursuivre, toujours au sujet de Karima Charny, je voulais vous dire un immense merci cher Karima. Très sincèrement, sans vous cette aventure n'aurait pas été la même et j'espère surtout que ce n'est-coune. Au revoir parce que je compte sur vous, quand vous aurez fini là vos plaisanteries. Et je voulais dire que Touss ici on vous adore et quoi nâte de vous retrouver. Des mots qui n'ont pas manqué d'émouvoir la chroniqueuse. Quelques jours après ce départ, elle a souhaité évoquer les principales raisons qui l'ont conduite à se consacrer uniquement à la Star Academy en marge de l'événement Karaoké Music Live organisé par TF1 et Deezer. C'était 7 jours sur 7 en se réveillant à 4 heures. Ça n'a pas été simple à gérer, ni physiquement, ni émotionnellement, ni même en termes de charge de travail, parce que quand je me mets dans un projet, « Je m'aimais à fond, avec intensité, avec émotion, avec ferveur, donc ça a été très dur. » A-t-elle d'abord reconnu avant d'indiquer vouloir se consacrer à 100% à la Star Academy. Néanmoins, son retour dans la matinale de Bruce Toussaint n'est visiblement pas à exclure. On est en train de discuter pour voir de quelle manière je pourrais revenir. Nous pourrions donc retrouver Karima Charny, très tôt le matin sur TF1, d'ici quelques mois.